bonjour Fernando Gamboa Rodriguez donc vous venez du Mexique Université de Mexico vous êtes directeur d'un des quatre pôles de l'université vous allez expliquer un petit peu en détail on va parler avec vous de la transformation de l'institution éducative dans un contexte du développement du numérique on sait que le numérique impacte fortement nos sociétés et évidemment il impacte nos systèmes éducatifs donc vous êtes un représentant de l'université de Mexico votre domaine c'est moi j'ai fait des des sciences de l'info des ordinateurs de logiciels etc mais depuis 20 ans et je développe des technologies pour l'éducation dans les cadres de l'éducation avec une méthodologie centrée utilisateur qui veut dire que pas uniquement on développe des technologies mais on les test avec les utilisateurs en regard que ce que ça donne si ça marche comme on voulait et à la fin cette méthodologie nous a donné et les données et les méthodologies pour faire aussi des apports dans les domaines pédagogiques c'est à dire nous avons un regard qui vient de la technologie mais qui quand même 20 ans après on a aussi des choses à dire et dans les domaines pédagogiques alors vous avez fait une conférence hier sur cette transformation du système éducatif avec avec le numérique quand on compte on dit transformation du système ça touche toutes les composantes parce qu'on parle de pédagogie certes mais est-ce que ça touche le système dans son ensemble est-ce qu'on peut serrer un petit peu les grands ensembles de transformation oui en fait on m'a proposé un titre qui m'a qui m'a beaucoup plu parce qu'il avait le mot l'air numérique et je m'accroche au mot air à l'air numérique parce que justement ça prend en compte tous les contextes pas uniquement une technologie pas uniquement un problème spécifique mais on essayait de regarder un peu le contexte où ce qu'on en est et j'ai fait ses réflexions sur quatre lignes en regardant qu'est-ce que la technologie fait sur ces quatre lignes et comment tout ça à la fin justement un impact sur les institutions éducatives donc j'ai parlé de la technologie elle-même qu'elles sont ce qu'on voit venir dans les futurs proches et comment ça va changer ce qu'on fait encore plus j'ai parlé de la technologie et la société comme ce qu'elle a changé comme envie des comportements comment oui justement qu'on partage l'information comme on a accès à l'information et bien sûr comment communique avec les autres j'ai après j'ai fait une réflexion avec la technologie et l'industrie et comment ça aussi est en train d'échanger d'une façon très forte et ces trois évidemment tous les trois ont des impacts sur l'institution éducative parce que si on regarde qu'est-ce qui se passe avec la technologie qu'est-ce qu'on va voir au quotidien d'ici bientôt je pense qu'on va voir des environnements virtuels mais avec une très haute qualité avec une définition avec laquelle on pourrait se tromper si c'est du synthétique ou du réel du numérique ou d'analogique de la vraie des vraies lieux de vraie place et on pourra partager ces espaces à plusieurs un peu comme fait c'est il ya dix ans avec second life qui est un environnement qui n'a pas marché je pense que nous avons aujourd'hui un autre contexte d'autres possibilités qui vont faire justement que ce qui n'a pas marché il ya dix ans va revenir en force et va nous donner de nouvelles expériences vraiment qu'on n'a pas encore vu et la troisième chose c'est l'intelligence artificielle bien sûr qui va permettre peut-être que certains de nos compagnons dans ces environnements virtuels ne soit pas des personnes mais des logiciels des agents et j'ai parlé d'une quatrième technologie qui est très intéressant qui est block chaine block chaine comme une technologie qui peut être va permettre de résoudre un des des gros problèmes que nous avons aujourd'hui avec l'éducation qui est comment ce qu'on fait pour certifier ce qui se passe dehors l'éducation formelle comment on fait pour donner des certifications qui soit valide qu'ils soient reconnus qui qui puisse nous servir pour reconnaître les savoirs quand ces savoirs ces apprentissages se passe du côté informel ou non formelle qui est une grande partie de nos apprentissages et après j'ai parlé des comment ce que nous en tant que société nous avons changé avec les sociétés et comment on est devenu vraiment accroché aux tous les nouveaux gadgets que la technologie nous offre et comment on est prêt où on n'est pas prêt à les lâcher et jusqu'à quel point on peut aller pour ne plus s'éloigner de cette sensation d'hyper connectivité des fois des libertés bien que ce soit ça peut se discuter mais toutes les sensations et toutes les possibilités qui viennent avec les objets qui nous portons tous les jours et qui tout tout signal qui vont devenir encore davantage on aura davantage des objets qui vont être avec nous qui vont être tous les temps en train de nous regarder de nous observer pour nous aider mais en même temps pour savoir qu'est ce qu'on fait comme on fait qu'est ce qui nous plaît et c'est vous semblez dire que on est hyper connecté mais vous semblez dire qu'on va être immergé dans les prochains même même ça se rendre compte ce sont tous ces objets autour de nous qui vont générer encore plus des données sur qu'est ce qu'on fait comment on fait quand on le fait avec qui on le fait que le jour de la semaine c'est on va vraiment être beaucoup plus observé par des objets que on a volontairement choisi et donner droit à nous observer et ça bien sûr bas bas à des implications dans la façon dont on comprend le monde dont on comprend la vie d'un autre imaginaire de qu'est ce que ça veut dire d'être bien dans la vie j'ai parlé aussi d'un film qui 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 est apparu au cinéma il est presque 20 ans mais qui a eu à mon avis une très forte impression sur notre imaginaire sur comme ce que l'éducation devrait être et j'ai parlé de matrix parce que sur matrix il ya plusieurs scènes mais comme ce qu'on apprend les choses il est particulièrement j'ai montré une zèle avec un hélicoptère sexiste et les millions les protagonistes demandent à sa copine si elle sait utiliser l'hélicoptère elle dit non mais attend paf une pilule des connaissances et tout de suite tous ces ressources et quelque chose et à l'époque je pense qu'on n'a pas imaginé l'impact que s'allait avoir sur notre imaginaire de l'éducation du futur parce que on peut voir comment vraiment on a commencé à bouger vers cette idée l'éducation les l'éducation du futur voulait dire moi je vais pouvoir apprendre n'importe quoi en trois secondes quand j'aurai besoin et on voit vraiment comment ce qu'est beaucoup de choses dans l'éducation sont bougées pour aller dans ce sens là on parle des de beaucoup de façons d'implémenter ça bien sûr c'est pas comme dans les films et bien sûr c'est pas en trois secondes mais vraiment on voit un désir d'aller vers ce type d'apprentissage et je pose la question si c'est vraiment ça qui devrait être l'éducation du futur ou au ce qu'on laisse la réflexion la discussion la critique etc mais mais on voit bien comment ce qu'est en tant que société on a commencé à bouger dans ce sens là et bien sûr ça a des impacts sur les institutions éducatives aujourd'hui et puis l'industrie bien sûr et j'ai parlé au début de cette année mexico a été invité comme pays invité à la foire des en allemagne à hanover de hanover fest où il ya vraiment une fête industrielle et technologique incroyable incroyable et là j'ai eu la chance de constater moi même jusqu'où on est allé avec ces histoires des robots intelligents et j'ai dit à tout le monde qui veut occuper écouter que ça n'a rien à voir avec les robots qu'on a connu depuis les 60 les années 60 qui faisait très vite et avec une précision très grande un seul mouvement les robots que j'ai vu que j'ai connu ils voient ils écoutent ils comprennent les aimes et il décide quoi faire c'est vraiment incroyable et c'est très effrayant les deux en même temps et ça pose aussi des problèmes pour l'éducation parce que bien sûr il faut qu'on se pose la question très vite et très sérieusement des quels professionnels on doit former et j'ai montré un graphe qui n'est pas un graphe exact dans le sens numérique mais c'est plutôt pour donner une idée où il y a une distribution normale à gauche nous avons les travails les plus simples qui n'ont pas besoin de trop d'informations qui n'ont pas besoin de ni d'information ni de créativité et de l'autre côté nous avons ce boulot où il faut être très bien formé mais aussi très avec la dernière information mais en plus il faut savoir résoudre des situations qui ne sont pas prévues et si on voit cette ligne cette distribution les robots qu'on connaît depuis les 60 ont pris une partie du travail dans cette gauche centre oui le problème c'est que avec ces histoires des robots intelligents et des systèmes qui peuvent ressoudre beaucoup de choses qu'aujourd'hui font nos universitaires on voit comme une bonne partie de cette distribution va être prise par ces nouveaux systèmes ça c'est pas du futur c'est pas de la science-fiction ce sont des choses qui commencent à arriver aujourd'hui il qu'aujourd'hui il est chiffre qui m'a beaucoup frappé et c'est dans l'un des pubs des hanover fest qui disaient du million de robots pour l'année 2020 l'année 2020 c'est après demain et 2 millions de robots ça veut dire plein de machines c'est tellement fort qu'on dise aujourd'hui le problème n'est plus la séquence pour faire un produit comme c'était il y a des mois aujourd'hui le problème c'est qu'est ce qu'on peut faire avec les matériaux parce qu'on peut faire qu'un robot travaille avec ces matériaux donc les mêmes usines avec les mêmes robots aujourd'hui peut faire des vélos et demain peut faire des montres si fort que ça et puis on vient sur sur une période je pense hyper personnalisée où je vais pouvoir dire je veux que mon vélo ça soit bleu ça soit en plastique ça soit en bois ça soit métal des trucs qui n'existe que pour moi et on va pouvoir produire ça pour moi et ça dans le sens pratique et dans le sens de l'imaginaire aussi va avoir des répercussions sur qu'est-ce que j'attends de l'école moi qu'est-ce que j'attends d'un service comme l'éducation et avec tout ça on a à la fin parler de qu'est ce qu'on prévoit qui se passe dans l'éducation et donc il y a deux voies qu'on peut discuter la première voie et celle qui est la plus facile et celle qui presque que toutes les institutions sont en train de prendre c'est de se dire voilà il faut qu'on change il faut qu'on améliore ce qu'on fait comme on fait comme on améliore ce qu'on fait déjà et là dessus il y a plusieurs lignes qu'on peut travailler il faut changer par exemple la façon dont on évalue l'apprentissage il faut même qu'on change la façon ou qu'est ce qu'on comprend pour apprentissage et qu'ils sont les produits comme pouvoir qu'on peut tester auquel on peut donner une note et comme on donne ces notes là il y aurait d'autres comment comme on fait pour flexibiliser la vie académique d'une personne parce qu'aujourd'hui c'est très rigide c'est un tuyau et si quelqu'un il ya beaucoup de gens dans les chemins il ya des gens qui tombent qui sortent qui ne continuent pas après c'est très difficile pour eux de retourner et puis continuer dans sur ce chemin qu'on fait pour flexibiliser ça ou encore des questions très difficiles comme on fait pour intégrer sur l'apprentissage formel tout l'autre apprentissage qui se passe dans nos vies qui est l'apprentissage non formel et ce sont des questions auxquelles on réfléchit et ça c'est une voie mais la deuxième fois la deuxième voie pardon elle est encore plus difficile mais il ya des gens qui pensent qu'il faut s'y mettre aussi qui sait décider et si la question n'est pas comment on fait pour améliorer ce qu'on fait mais plutôt comme ce que l'institution éducative devrait travailler dans ce nouveau monde comme ce qu'on réimagine une institution éducative comme ce que ça devrait marcher là il ya des autres réflexions et d'autres voies des de travail oui mais c'est ça le monde où on est et c'est ça le changement que nous avons aujourd'hui donc voilà ce qu'on a discuté hier j'ai laissé comme aujourd'hui plan de portes ouvertes bien sûr on n'a pas de réponse mais ce sont des des situations qu'on doit s'y mettre sérieusement sous sous risque de ne plus être pertinent pour la société bientôt voilà je vais laisser là dessus j'aurais plein de questions mais sinon ça va durer trop longtemps je les ferai de coffre merci très c'est moi